Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire des concerts live et surtout en ce moment, comment les diffuser, sur quelle plateforme, pourquoi il faut aussi en faire la promotion, comment monétiser votre concert. Donc il y a aussi une vidéo, je vous le dis tout de suite, qui est déjà disponible en complément sur ma chaîne YouTube pour vous montrer pas à pas comment réaliser un concert live sur Facebook et YouTube en utilisant la plateforme gratuite OBS. Mais là, tout de suite, on va démarrer en vous expliquant déjà pourquoi faire du live stream. C'est parti ! La période de confinement actuelle a fait naître un engouement autour des concerts live à la maison. Et cet engouement va perdurer après le confinement, je peux vous le dire, parce que le public et les artistes ont pris goût à cette nouvelle interaction musicale. J'ai moi-même, avec 14 artistes, lancé un festival sur Facebook en streaming, Quoraille dans ton canap, que vous pouvez trouver sur Facebook. Et on s'est beaucoup amusé, je vous l'avoue, et le public a vraiment été au rendez-vous. Donc ces lives, en fait, ça a créé une relation intime entre le public et l'artiste, et une sensation d'écoute, de partage qui est très personnelle. L'auditeur n'est plus mêlé à une foule de spectateurs anonymes, il va devenir complètement actif du show, il va pouvoir commenter en direct et écrire directement à l'artiste, et l'artiste lui répondre aussi en direct, et ça, c'est vraiment top. Alors avant, je voulais vous donner quelques conseils que je reprends rapidement de l'article qui est diffusé sur mon blog, que je vous mets dans la description de cette vidéo, que vous pourrez aller lire plus en complément, parce que je ne vais pas en venir sur tout ce que j'explique pour la préparation d'un live. Mais voilà, il faut juste se rappeler quand même que vous avez des spectateurs, ils veulent être dans une ambiance de concert, et il faut donc leur proposer un live de bonne qualité visuelle et sonore. Ce genre de vidéo-là, il faut oublier. Ce n'est pas bien cadré, ce n'est pas filmé dans le bon sens, et la qualité audio est exécrable. Donc si vous voulez paraître sérieux, donnez de la qualité à vos auditeurs. Donc prenez le soin vraiment de préparer vos lives comme si vous étiez un vrai concert. Maintenant que vous êtes prêt à vous lancer, il y a plein de plateformes qui existent, et je vais vous montrer les 8, 9 même plus populaires, parce que j'en ai mis une en bonus dans cette vidéo. Et sachez en tout cas que vous avez des applications comme Restream qui existent, qui vous permettent de diffuser sur plusieurs plateformes en même temps. Vous pouvez être sur Facebook, Twitch, et même pourquoi pas YouTube en même temps, à la même heure, le même jour. Bon pour ça c'est sûr, il faudra quand même avoir un bon réseau. Alors sur quelle plateforme vous devez être ? Et bien tout simplement sur la plateforme où vos fans se trouvent. Est-ce que vous êtes plutôt populaire sur Facebook ? Est-ce que votre audience s'est déjà utilisée Twitch ? Ce sont des questions que vous allez devoir vous poser. Après vous pouvez expérimenter et découvrir d'autres audiences sur d'autres plateformes. Il va falloir aussi vous poser quelques questions sur l'objectif de votre concert. Est-ce que ça va être important pour vous que l'événement soit accessible par un ticket d'entrée payant ? Est-ce que vous espérez que les gens vont donner de l'argent pendant le live ? Est-ce que vous essayez plutôt de mieux connaître vos fans et de créer un engagement profond avec votre communauté ? Ou est-ce que vous envisagez de faire quelque chose de plutôt interactif comme des échanges de questions réponses ou au final vous voulez juste qu'ils se sentent comme un concert ? Donc on va aller voir un petit aperçu des 9 plateformes de live streaming les plus populaires, à la fois gratuites et payantes, pour vous aider à vous décider. C'est parti ! La première application qui est accessible pour tout le monde dès que vous avez un compte, c'est Facebook Live qui est une application gratuite qui est accessible sur PC ou mobile. Donc c'est bien pour les artistes qui sont déjà sur Facebook à la recherche d'un moyen rapide et facile de diffuser leur live. Pour lancer le live, c'est super facile. Vous allez sur votre page personnelle ou votre page fan ou même votre groupe et vous lancez direct live. Ou alors vous pouvez utiliser un logiciel de streaming comme OBS Studio et je vous propose donc un tutoriel complet pour vous montrer comment faire un live via OBS Studio sur Facebook dans le lien de description sous la vidéo. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire des tests avant de diffuser vos lives et vous pouvez aussi planifier et programmer vos lives à l'avance. Les gens recevront une notification et sauront quand le live aura démarré. La vidéo peut être sauvegardée et visible par la suite et vous pouvez monétiser le live en ajoutant un chapeau virtuel en laissant votre lien paypal.me ou un lien vers votre site web dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire que vous pouvez épingler vers le haut. Vimeo est une plateforme à un moment qui était un peu concurrente de YouTube et qu'on va pas forcément utiliser pourtant elle permet maintenant aussi de faire des live streams par contre cette plateforme est payante et peut vous coûter 70 euros par mois. Donc c'est utilisable sur PC ou mobile donc ça c'est vraiment pour les artistes qui ont déjà un budget à mettre qui sont à la recherche de beaucoup de fonctionnalités intégrées avec une diffusion simultanée sur votre plateforme un tableau de bord d'analyse des streams et un streaming de haute qualité. Alors ils offrent une possibilité d'activer un aperçu du live à faible latence qui va vous permettre de vérifier les niveaux audio juste avant de diffuser en live. Vous pouvez planifier aussi à l'avance et vous pouvez décider d'envoyer une notification, un email à toute personne qui suit votre chaîne. La vidéo est sauvegardée par la suite et vous pouvez vendre des billets sans commission sur votre live par exemple si vous avez un site web sur Bands Google ou alors par d'autres liens qui existent pour vendre des billets en ligne. YouTube Live ensuite qui est aussi une application gratuite vous avez votre compte YouTube vous y accédez par PC ou mobile donc ça c'est pour les artistes qui veulent un live en direct haute résolution avec des options de revenus intégrées. Donc il y a pas mal d'options vous pouvez aller sur les pages de YouTube ou alors sur l'article du blog je vous mets directement les liens pour voir tout ce que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez diffuser en privé pour faire des tests avant de lancer les directs regardez si ça vous convient. Vous pouvez aussi planifier pour n'importe quelle date et heure et vos abonnés qui auront activé les petites notifications recevront la notification que vous êtes en live. La vidéo par la suite peut être enregistrée et visible sur votre chaîne. Là pour monétiser le live vous pouvez activer les annonces utiliser la fonction super chat ou mettre en place une adhésion mensuelle pour votre chaîne YouTube sous certains critères d'admissibilité. Une info importante tout le monde pense qu'il faut attendre d'avoir 1000 abonnés pour diffuser en live sur YouTube et bien c'est faux et vous pouvez entre autres passer par des outils comme OBS Studio ou BeLive pour pouvoir streamer sans soucis. Et ça je vous le montre aussi dans la vidéo comment faire un live sur Facebook et YouTube. Une application qui nous vient d'outre-Atlantique et qui est très utilisée par les artistes là-bas qui est gratuite c'est Stageit. Bon, il garde un pourcentage des revenus habituellement en fonction de combien vous gagnez mais c'est vraiment très pratique et ça fait une belle publicité. Vous pouvez l'utiliser sur PC ou mobile et là c'est pour vraiment les artistes qui veulent reproduire une ambiance d'une performance intime avec leur public avec un accès payant ou au chapeau virtuel. Vous vous inscrivez vous cliquez sur Become Performer vous verrez dans l'inscription et vous pouvez même tester en créant un soundcheck avant de lancer un live en direct. Vous pouvez planifier à l'avance et vous pouvez envoyer des notifications à ceux qui auront acheté un billet ou un message de rappel via la plateforme. La vidéo par contre n'est pas sauvegardée et visible par la suite et pour monétiser le live vous pouvez soit vendre des billets à prix fixe ou demander aux gens de payer ce qu'ils veulent pour accéder à la diffusion en direct. Les fans peuvent également pendant le live donner des pourboires à tout moment. Une autre plateforme outre-Atlantique qui est peut-être moins connue c'est Crowdcast. Donc là aussi les plans sont payants de 20$ par mois à 139$ quand même. C'est accessible sur PC ou mobile donc ça c'est vraiment pour les artistes à la recherche d'un guichet unique avec des pages d'inscription automatique des outils d'engagement et une analyse statistique avancée. Donc en quelque sorte vous allez pouvoir faire des tests avant de diffuser les lives mais il n'y a pas d'aperçu vidéo pour regarder et écouter. Et par contre vous pouvez planifier et programmer des lives à l'avance. Toute personne qui s'inscrit va recevoir un courriel de confirmation et un rappel 10 minutes avant votre live. Donc c'est plutôt bien si la personne suit votre profil elle sera avertie. Alors est-ce que la vidéo sera sauvegardée et visible ? Oui pour les participants qui auront accès à la rediffusion et vous pouvez également télécharger une vidéo HD de votre live en souvenir ou pour la diffuser ailleurs. Sur les plans les plus chers vous pouvez vendre des billets mais vérifier les commissions sinon vous pouvez vendre des billets sans commission via bande Google ou alors via d'autres sites de vente de tickets en ligne. Instagram live permet aussi de faire des lives donc du coup sur Instagram c'est totalement gratuit donc c'est que sur mobile par contre et puis pour les artistes qui ont déjà une bonne présence sur Instagram et cherchent à faire une simple diffusion en général pour moins d'une heure. Donc pour lancer le live vous balayez vers la droite sur votre mobile à partir de votre flux et vous faites défiler pour live et lancez quand vous êtes prêt. Vous pouvez faire des tests et bien non pas vraiment mais par contre vous pouvez enregistrer une courte vidéo et la regarder pour tester le son et les visuels. Vous ne pouvez pas planifier ou programmer des lives à l'avance et des notifications ne sont pas envoyées au public. La vidéo n'est pas sauvegardée et disparaît après 24 heures sauf si vous l'enregistrez dans votre pellicule et pour monétiser vous pouvez faire un peu les mêmes idées que Facebook ou même ajouter pourquoi pas un lien dans votre biographie pour accéder à votre Paypal.me. Une plateforme qui commence à prendre de l'ampleur en ce moment auprès des musiciens c'est Twitch c'est totalement gratuit c'est accessible sur PC ou mobile donc à la base c'est une plateforme qui est utilisée par les gamers les DJ ont commencé à l'utiliser et aujourd'hui tout artiste qui cherche à faire des lives longs de bonne qualité audio vidéo et avoir des options de revenus intégrés commence à s'y mettre. Pour lancer un live il suffit de s'enregistrer pour ouvrir un compte et suivre différentes instructions qui vous permettront à partir de votre appareil préféré d'être diffusé. Vous pouvez créer un canal juste pour vous et faire des tests et par contre vous ne pouvez pas planifier à l'avance et programmer en fait vos lives à l'avance. Donc le mieux c'est de définir un calendrier de streaming que vous allez partager à vos auditeurs sur votre chaîne. Ce qui est intéressant c'est que si les gens vous suivent sur votre page Twitch ils auront directement une notification dès que vos lives seront publiés. La vidéo par contre n'est pas automatiquement enregistrée vous pouvez stocker la vidéo à la demande donc c'est 14 jours ou créer des highlights ou des moments importants sur votre chaîne. Après il y a plusieurs façons sur cette plateforme de monétiser le live vous avez l'affiliation vous pouvez devenir partenaire aussi pour recevoir des revenus grâce aux abonnés aux pubs ou ce qu'ils appellent des beats. Et Bands in Town c'est également associé à Twitch en devenant un affilié en vous proposant de diffuser des concerts sur Twitch. Je fais un petit aparté concernant Twitch je vais vous proposer prochainement un atelier formation pour utiliser Twitch efficacement pour votre musique si vous êtes intéressé et que vous souhaitez être averti quand l'atelier sera en ligne vous pouvez vous inscrire dans le lien dans la description pour recevoir la notification et pourquoi pas peut-être avoir une remise. Une plateforme qui est connue plutôt pour les réunions les webinaires c'est Zoom et qui a un plan gratuit qui vous permet pour 100 participants et pour un live de 40 minutes donc la durée d'un CD à peu près de ne pas payer vos diffusions en direct. Vous pouvez sinon passer par un plan payant à partir de 14 euros par mois. Donc ça c'est bien pour les artistes qui veulent accueillir un événement intime avec beaucoup d'interactions avec les fans. Vous pouvez faire un test d'une réunion juste avec vous avec votre téléphone et votre ordinateur pour vérifier les niveaux des micros et vous pouvez planifier à l'avance. En plus ce qui est pas mal c'est que les gens ont accès à la plateforme avec un lien donc vous pouvez monétiser ou vendre des billets de cette façon et envoyer par la suite les liens d'accès à votre live. La vidéo elle est sauvegardée par la suite via un enregistrement local qui est disponible pour les abonnés gratuits et payants ou alors sur le cloud. La dernière plateforme celle un peu bonus que je vous montre dans cette vidéo c'est BeLive et ça c'est une plateforme qui est gratuite jusqu'à 5 streams si je dis pas de bêtises par mois. Vous avez aussi une version payante mais déjà avec le gratuit vous pouvez faire pas mal de choses et ce qui est bien avec cette plateforme c'est que vous pouvez diffuser sur Facebook ou alors sur Youtube où vous pouvez inviter des guests et vous avez pas mal de petites options pour agrémenter de titres ou d'images ou de partage d'écran pourquoi pas vos lives. Les dernières informations et conseils que je peux vous donner c'est surtout pendant le live de faire en sorte que vos fans se sentent vus. Pensez à leur répondre ne restez pas tout seul derrière vos écrans ils sont chez eux ils vous écoutent ils chantent avec vous alors remerciez d'être présent de vous soutenir et de partager votre musique. Il va falloir aussi penser à promouvoir votre concert parce que sinon les gens ne vont pas venir s'ils ne savent pas quel jour c'est à quelle heure et sur quelle plateforme. Donc faites une promotion créez de beaux visuels pour changer vos bannières et annoncez votre live. Je vous ai fait un article aussi dans le blog pour savoir comment créer de beaux visuels avec Canva et un petit bonus vous pouvez retrouver un webinaire que j'ai donné il y a quelques temps dont le replay est encore disponible sur Facebook et sur le site web dans le lien que je vous donne dans la description sur comment être plus efficace sur les réseaux sociaux. Alors il y a une dernière question qui étrangement en France pose toujours des soucis alors que dans les pays anglo-saxons les artistes jouent déjà sur des plateformes en faisant payer les entrées ça ne pose pas de problème en France ça pose toujours un souci. Pourtant quand vous jouez en live réel généralement vous avez un cachet ou vous avez un chapeau et ça ne choque pas donc si le public aime votre prestation il va vous soutenir donc pourquoi pas le faire aussi en live stream et vous avez plusieurs solutions vous pouvez mettre un lien Paypal en guise de chapeau où le public donnera ce qu'il souhaite s'il le souhaite donc vous ne forcez pas la main vous pouvez passer ou sinon par une plateforme comme Stageit où vous proposez une entrée payante vous pouvez aussi utiliser les fonctionnalités offertes par Facebook comme la collecte de dons et là je vous montre en bonus rapidement comment vous pouvez créer une collecte de dons qui servira en fait de lien ou de chapeau virtuel pendant vos lives c'est très simple à mettre en place en 5 minutes c'est fait vous l'ajoutez à votre événement pour terminer cette vidéo le streaming en direct c'est une chance pour vous d'élargir votre portée d'engager vos fans et de vous engager avec eux en leur proposant des rendez-vous réguliers en plus vous n'avez pas besoin d'avoir une salle vous faites ça chez vous et c'est parfait et j'espère que ça vous permettra aussi de gagner un peu d'argent surtout en cette période donc expérimentez avec plein de plateformes et formats voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et ce qui plaît à votre public et en attendant je vous souhaite bon live à vous chers artistes et si la vidéo vous a semblé utile et que vous pensez que ça peut être utile à d'autres artistes n'hésitez pas à leur partager et vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir directement les notifications en cliquant sur cette petite cloche et vous abonner et comme ça et bien vous saurez quand je suis au rendez-vous voilà en tout cas je vous remercie de l'avoir été vous au rendez-vous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501